Stéphanie Grandmont, Luc Ferrandez, Christian Dufour, bonsoir. 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 D'ailleurs, j'accueille Christian Dufour. J'accueille Christian Dufour. Oui, j'accueille Christian Dufour depuis longtemps. Mais j'accueille Luc Ferrandez à ce panel. Vous l'avez vu dans d'autres panels. Merci d'être là, Luc. Merci à vous. Monsieur Legault, on a parlé de la violence en début d'émission. Il a dit qu'il allait y avoir des annonces contre les gangs de rue. On verra. Mais il a aussi beaucoup parlé de transport avec la mairesse, de Rheim de l'Est, entre autres. Et là, le Rheim de l'Est, il veut apaiser ceux qui ont des craintes. On l'écoute, on revient. On a été très clair avec Charles Lémont, le président de la Caisse. On veut que la Caisse travaille avec la Ville de Montréal, travaille avec le gouvernement du Québec. Donc, ils ont présenté un projet. Ce projet-là doit être bonifié. Moi, je veux dire à ceux, entre autres, qui ont manifesté, je vous ai entendus. Je comprends qu'il y a des améliorations à apporter au projet de la Caisse. On va le travailler avec la Ville de Montréal, avec le gouvernement du Québec. Est-ce qu'il y a un tournant, là, ou en tout cas, il y a une prise de position, Stéphanie, je commence avec vous, un peu différente? M. Legault dit, oh, je vais serrer un peu la vis auprès de la Caisse. Je veux qu'il soit plus ouvert aux commentaires, comme on dit. En tout cas, c'est très agréable d'entendre le premier ministre dire qu'il a de l'écoute, qu'il a entendu les critiques, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Les gens se préoccupent. On voit déjà avec la première phase, ce que ça a donné dans certains quartiers, où c'était vraiment une intégration épouvantable dans les quartiers résidentiels. C'est certain que les gens dans l'Est voient ça et ont raison d'être préoccupés. Même chose pour le centre-ville. La mairesse l'avait dit aussi qu'elle était préoccupée, mais on ne sentait pas qu'il y avait une véritable écoute. Et puis, dans la première phase du REM, la Caisse de dépôt, on a vu qu'ils sont passés pas mal en bulldozer un peu partout. Donc là, c'est bien d'entendre ça dans la bouche du premier ministre, parce que oui, il faut que ça s'intègre dans le paysage urbain. Ce n'est pas nécessairement un tracé aérien en béton qui cadre dans ce qu'on a envie d'avoir aujourd'hui en 2021 dans une ville comme Montréal. Il y a plein d'autres villes comme Paris qui ont plutôt décidé d'enfouir les nouvelles stations de métro qu'ils ont construites. Donc, pourquoi pas ici? Je pense qu'il faut qu'on se penche là-dessus. Mais dans quelle mesure, Luc et Christian, vous avez noté vraiment un changement de cap ou bien on est à la marge? Il y aura peut-être des détails un peu modifiés, Luc. Il fait preuve de bonnes intentions, mais est-ce qu'il va être capable de livrer ces bonnes intentions-là? Il y a des éléments importants. D'abord, les projets réussis sont des projets qui sont intégrés. On conçoit en même temps l'axe, donc le projet lui-même aérien, mais aussi ce qui l'entoure, où on met le résidentiel, à quelle distance, etc. Et là, on a un axe, et CDPQ Infra fonctionne en faisant juste l'axe. Ils n'ont pas un mandat de faire de la planification du territoire. La deuxième chose, c'est qu'on a un projet très particulier à Montréal à cause de la neige. Il va être surmonté de fil, c'est-à-dire qu'il y a des poteaux sur le tablier de béton. Il y a des poteaux et sur ces poteaux-là, donc, des caténaires. C'est très différent de tous les projets qu'ils nous ont montrés en photo. J'aurais aimé que, en toute honnêteté, s'ils veulent prétendre à l'intégration... Vous dites, Luc, il n'y aura pas des vieux fils comme les tramways à l'époque avec un poteau, là? Oui, oui, il va y avoir ça, sur le REM de l'Est, oui. Ah bon? C'est moi qui parle. C'est surprenant, parce que toutes les photos que CDPQ Infra nous montrent, c'est des photos sans poteaux. Alors, montrez-nous la vraie chose, puis on va parler. On va pouvoir discuter plus précisément. En même temps, puis on a fait beaucoup de pannels sur... C'est un gros projet, le REM de l'Est. C'est combien? C'est rendu à... Stéphanie, c'est 9-10 milliards, là? Oui, environ 10 milliards. C'est énorme. Puis on voudrait savoir, est-ce que ça en vaut le coup? C'est quoi le rapport coût-bénéfice dans tout ça? Mais parce que, Christian, ce que j'allais dire, c'est qu'en même temps, il y a des gens qui étaient contents, parce que pour une fois, les projets avancent. Bien, c'est toujours ça, en fait, le dilemme. Bon, on peut se mettre à consulter, consulter, consulter. On sait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de mener à terme des gros projets, parce qu'il y a toujours des nouveaux problèmes, des objections qui arrivent. Mais en même temps, il faut arrimer ces projets-là avec le milieu local. J'écoutais Stéphanie puis Luc, puis je pensais au troisième lien à Québec. Je me dis, dans le fond, le REM de l'Est à Montréal, c'est comme l'équivalent du troisième lien à Québec. Puis M. Legault, déjà un problème avec ce méga projet-là à Québec. Donc là, pour l'instant, ce sont des belles paroles, pour quand même être réaliste. Mais c'est une bonne chose que le ton change, parce qu'on avait l'impression que le projet était piloté par des institutions qui étaient centrales à Québec, ou la Caisse de dépôt, puis que l'arrimage avec le milieu montréalais était vraiment insuffisante, puis entre autres avec la ville. Donc, c'est une bonne nouvelle que ce changement de ton-là, mais il va falloir attendre quand même les gestes, les actions. Parce que Stéphanie, on avait noté que lors du discours inaugural de M. Legault, le mot Montréal n'avait pas été prononcé. On sent de manière plus générale que là, elle fait partie, elle a toujours fait partie de l'équation, mais la ville, davantage, sera une préoccupation politique. Espérons-le, parce que c'est vrai que dans le discours d'ouverture, il y avait un grand absent, puis c'était la ville de Montréal. Puis c'est quand même, c'est important, c'est la locomotive du Québec, qu'on ne peut pas faire abstraction de ça. Et c'est vrai que la CAQ, c'est pas à Montréal qui font leur plus grand gain politique, mais il faut quand même rebâtir des ponts. Je pense que la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui a été réélue, a aussi ce devoir-là de tendre la main et de demander au premier ministre, bon, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et puis le premier ministre a avantage aussi à aller dans ce sens-là, parce qu'il en va dans l'intérêt de toute la province au complet. Oui. Allez-y, Christian. Juste une petite chose, il ne faut pas oublier que Mme Plante vient d'être réélu avec une majorité substantielle. Donc, elle a une nouvelle légitimité politique par rapport à François Legault. Jusqu'à présent, on avait l'impression que c'était une junior par rapport à François Legault. Je trouve que le contexte politique a quand même changé pour la peine. Luc, est-ce que vous voyez une différence dans le jeu politique qui commence? Oui, tout à fait, tout à fait. D'abord parce qu'elle-même a été élue avec une marge époustouflante, d'une part. D'autre part, parce qu'elle est au centre de deux autres villes, Laval et Longueuil, qui ont des préoccupations semblables. Et ils vont pouvoir se lier pour aller chercher des gains pour Montréal et sa région. On le sait dans le domaine du logement, très important, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine des transports. Longueuil aussi, il y a un énorme projet de... Est-ce que ça va être un REM? Sans doute un REM, mais du moins un axe structurant. Donc, il y a des projets semblables. Ils vont pouvoir se donner la main et exiger, faire une sorte de front commun, pas face à Québec, pas comme c'était dans une opposition, mais avec Québec. Très bien. Avez-vous vu, si vous étiez en début d'émission avec nous, vous avez vu ces images de papillons, de contes pour enfants. On veut créer des lieux de vaccination, mais vraiment très différents, vous les voyez, des papillons par-ci, des petits personnages par-là. On va monter la température pour pas qu'il fasse froid du tout. Il y a des télévisions. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire, Stéphanie, d'après vous, pour attirer les enfants, mais les parents, surtout, dans ces centres de vaccination qui vont ouvrir incessamment? Bien, je pense que c'est sûrement très bien, mais il y a du travail à faire parce qu'il y a seulement 60 % des parents qui ont l'intention de faire vacciner leurs petits, et ça, c'est quand même peu. Je pense qu'il faut marteler un message clair. Il faut répéter, le comité consultatif national, le vendredi, a fait son rapport, a dit que, oui, il faut faire vacciner les enfants. C'est souhaitable, parce qu'il y a encore des gens qui se demandent et qui se questionnaient probablement à juste titre, à savoir est-ce que ça vaut la peine, puisque les enfants ne sont pas tant malades. Mais oui, il y en a qui peuvent l'être beaucoup. On a vu des reportages sur un jeune qui s'est retrouvé à l'hôpital après que son professeur d'art plastique dans le quartier Rosemont avait infecté à peu près toute l'école. Donc, il y a des enfants qui sont très malades. Il y a des écoles qui ferment à cause de ça. Donc, ce sont des dommages collatéraux, si on veut. Alors, oui, il faut que le message passe. Il faut qu'on prenne tous les moyens, y compris dans les quartiers moins favorisés, parce qu'on sait qu'il y a un écart dans le succès de la vaccination. Et c'est triste de voir que dans les quartiers moins favorisés, les gens sont moins vaccinés. Donc, il faut faire attention. Il faut alors s'exprimer dans toutes les langues. Ce n'est pas trop en faire que d'élaborer ces salles et tout ça. Il faut tenter le tout pour le tout. Absolument. Très bien. Luc? Moi, je trouve ça mignon comme tout. Les enfants vont être heureux. C'est super. Mais ce n'est pas ça qui va convaincre les parents d'aller envoyer leurs enfants à la vaccination. Le 60 % de parents qui ont décidé déjà d'envoyer les enfants se faire vacciner, il correspond à peu près au pourcentage d'adultes qui avaient dit qu'ils se feraient vacciner avant la campagne de vaccination. Et puis, ce pourcentage-là a beaucoup augmenté quand les gens ont vu qu'il n'y avait pas d'effet secondaire, que ça se passait bien. Je pense que c'est aussi ce qui va se passer avec la vaccination des enfants. Christian? Je trouve ça extrêmement délicat, la vaccination des enfants. C'est comme l'autre extrême. Vous savez, on a parlé longtemps du fait qu'il y avait des travailleurs de la santé qui refusaient d'être vaccinés, même s'ils avaient le droit de refuser. C'était difficile à comprendre comment ça se fait qu'ils refusent d'être vaccinés. Moi, je comprends très bien les réticences de beaucoup de parents de voir leurs enfants vaccinés. On comprend ça. En fait, ce sont des enfants. Et puis, les enfants n'appartiennent pas à l'État. Les enfants, quand même, sont sous la responsabilité des parents. Donc, il faut faire très attention là-dedans. Il faut être très humain. Mais il faut aussi réaliser qu'on est beaucoup dans une idéologie sanitaire. Moi, je l'ai dit tout le temps, mais je pense que c'est de plus en plus le cas. Et moi, ça me désole. On est dans le risque zéro, l'idéologie sanitaire. Personne ne conteste jamais rien. Bon, il semble que c'est qu'il faut faire vacciner les enfants, mais il faut faire vraiment très, très, très attention. Moi, il y a une idéologie, je ne vous cacherai pas, qui commence à me déprimer beaucoup. Et on a... Une espèce de consensus. On est très loin. Pensons aux réflexions qu'on avait il y a juste un an, un an et demi. On est à des années-lumière de ça. Il y a comme une espèce d'État sanitaire qui s'est installé et puis il faut s'incliner. Parce que demain, ça sera présenté, Stéphanie et Luc, comme étant la dernière pièce dans le grand plan du retour à la normale en 2022. Bientôt même, Luc, on nous a dit. Il va rester quelques poches de résistance. On a vu des statistiques par tranche d'âge et par région. Il y avait environ 10 combinaisons tranche d'âge région où on avait des taux de moins de 50 %. Ça va rester. Mais si les enfants sont vaccinés, on a une couverture mur à mur, une des meilleures au monde. Et je comprends ce que Christian dit. On aurait besoin de plus de débats, sans doute. Mais là où il y a résistance à la vaccination, dans d'autres pays, Hollande, Allemagne, etc., on voit que ça ne se passe pas très bien non plus. Alors moi, je ne me désole pas qu'on soit sous cette idéologie sanitaire, pour reprendre les mots de M. Dufour. Stéphanie, conclusion là-dessus. Moi, je pense que tant mieux si les gens sont parmi les plus vaccinés ici au Québec. Et puis je comprends qu'il ne faut pas y aller en braquant les gens. Ce n'est pas une bonne façon d'arriver à accroître la vaccination chez les enfants, évidemment. Mais oui, plus on est vaccinés et plus on peut revenir à une vie normale rapidement. Et tout ça fait en sorte que, oui, au Québec, à Montréal, on a eu un rebond économique qui a été important. Ce n'est pas à négliger non plus, parce qu'il y a des gens qui souffrent quand l'économie va mal. Qu'est-ce que vous pensez... On va aller vite, 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 tour de table très rapide là-dessus, parce que je vais vous parler de Nadeau-Dubois après. Qu'est-ce que vous pensez des libéraux qui disent c'est impossible qu'il y ait tant d'exceptions médicales chez les conservateurs qui n'ont pas été vaccinés? Est-ce que là... Bon, bien, Christian, allez-y, vous avez envie de sauter. Allez-y. Je trouve que c'est un bon exemple de ce que je dénonce. Je trouve ça terrible ce qui se passe à Ottawa. C'est bas, c'est odieux. C'est un gouvernement qui vient d'être réélu. Là, il revient en chambre. C'est tout ce dont ils ont à parler, à commencer à focaliser sur les députés conservateurs qui ne seraient pas vaccinés, en disant qu'il faudrait contre-vérifier les rapports des médecins. Je trouve que c'est l'exemple d'où on est rendus. Est-ce que c'est d'intérêt public? Est-ce que ça va augmenter la santé des citoyens? C'est tout ce qu'ils ont à offrir. Moi, vous voyez, ça m'allume. Oui, oui, je vois, je vois. Je n'en veux pas qu'on en soit rendus là. Vous dites qu'il n'y aurait peut-être plus avoir un autre sujet. C'est pas, c'est odieux. OK, odieux. Vous dites qu'il n'y aurait peut-être plus avoir un autre sujet pour commencer la session. Bien là, écoutez, c'est un nouveau gouvernement. C'est ça la priorité, de taper sur les conservateurs en disant que vous avez des députés qui ne sont pas vaccinés et qu'on veut avoir les rapports des médecins. Qu'est-ce qu'on est rendus là? Luc? Les libéraux se sont fait plaisir en tapant sur les conservateurs, mais les conservateurs ont tendu l'ajout. D'abord parce que tous les employés fédéraux ont eu l'obligation de vaccination, mais les élus ne l'auraient pas, ça ne tient pas debout. Et il fallait que les conservateurs acceptent de passer par là, je pense, compte tenu du fait que ça a été imposé aux employés fédéraux. Par ailleurs, il y a les thérapies de conversion contre lesquelles ils sont. Ils sont aussi contre les cibles, les atteintes de cibles de réduction de GES pour les changements climatiques. Ça fait beaucoup de choses contre lesquelles ils sont dans une très petite période, courte période de temps d'ici à Noël. Vous êtes qui ont couru après. Je trouve qu'ils se tirent dans le pied. Stéphanie, 30 secondes là-dessus. Moi, je suis d'accord qu'on aurait envie de commencer à parler d'autres choses, franchement, que ce débat-là. Mais honnêtement, je crois que les conservateurs pourraient montrer l'exemple et aller se faire vacciner. Je comprends qu'il y en a peut-être qui ont des contre-indications médicales, mais à ce point-là, c'est quand même étonnant. Congrès de Québec solidaire. Je recevais le co-chef, le co-porte-parole, le futur, s'ils sont élus, parce qu'il a été désigné comme étant celui qui allait être le premier ministre, M. Nadeau-Dubois. Est-ce qu'ils ont passé, d'après vous, je commence avec vous, Luc, parce que vous connaissez les partis très militants avec des propositions qui vont très, très, très loin. Ont-ils réussi à ramener Québec solidaire un peu plus vers le centre, d'après vous? Oui, je dirais oui. D'abord, parce qu'ils ont éliminé la question de la gratuité scolaire de leur plateforme. Ils disent qu'ils vont l'atteindre en deux mandats. Sur les GES, les experts leur proposaient d'aller jusqu'à 65 %. Les groupes militants leur proposaient d'aller jusqu'à 65 %, dans lesquels, groupes militants, il y a des experts. Eux ont dit, bien, non, 55 %. Comparé à la CAQ, qui est à 37 %, ils ont voulu se placer entre les deux. Ils font des tentatives. Ceci étant dit, je doute de la possibilité d'arriver à un niveau de fluidité qui leur permettrait d'atteindre le pouvoir. Ils sont encore très, très, très encadrés par leurs militants, ce qui est une bonne chose pour un parti d'opposition. C'est un parti qui émet des idées, c'est un parti qui a des convictions, mais pour un parti qui veut prendre le pouvoir, c'est un peu plus difficile. C'est ça, la route. Christian? Moi, j'ai l'impression que celui qui a été le plus déçu du Congrès de la fin de semaine, c'est Gabriel Madot-Dubois. Je sais qu'il a dit autre chose publiquement lors de l'entrevue qu'il vous a accordée. Bon, c'est un type ambitieux, très talentueux. C'est le personnage politique qui monte. Je pense qu'il est assez intelligent pour réaliser que Québec solidaire, si ce parti-là veut avoir de l'avenir, il faut qu'il se ressente. Donc, en fin de semaine, on a constaté que la base était fondamentalement radicale et que ne suivait pas Gabriel Madot-Dubois à ce point-là. Et même, je dirais que dans les dossiers identitaires, la base peut être anti-Québécoise. Lorsqu'il y a eu des débats sur la loi sur la laïcité et les accusations de racisme sont refusées et refusées. Donc, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème pour Gabriel Madot-Dubois. Je pense que lui, il est conscient qu'il faudrait se recentrer. Il y a comme un moment. Mais le problème, c'est que la base est très radicale. Stéphanie? Oui, c'est sûr que là, c'est le test du réel qui rattrape M. Nadeau-Dubois. Ça ne sera pas évident parce que si les militants disent bon, il voulait aller jusqu'à 65 % de réduction des gaz à effet de serre, là, M. Nadeau-Dubois a réussi à amener ça à 55 %. Mais ça demeure bien au-dessus de ce que la CAQ veut, qui n'est peut-être pas assez ambitieux. Tout de même, il faudrait qu'on retire des routes tous les véhicules à essence, qu'on enlève toutes les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture. Comment on va y arriver? En huit ans, c'est quand même difficile à croire. Alors quand les gens vont se rendre compte, les électeurs, de ce que ça signifie, quand on va mettre des chiffres derrière les belles idées, je pense que ça va faire un peu mal. Stéphanie, Luc, Christian, merci beaucoup. Bonne soirée. À très bientôt. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.